Comment est-ce que j'avais des bases électriciennes avant de faire le Linky ? J'avais des bases électriciennes avant de faire le Linky, j'ai travaillé en bâtiment et j'ai fait un peu de tertiaire, ce qui m'a quand même apporté pas mal de choses parce qu'on rentre un peu dans l'habitation du client donc c'est quand même bien d'avoir une notion de base électrique bâtiment et après le reste a été un complément par les formations, par ces choses là pour pouvoir intégrer vraiment le réseau et être en sécurité dessus Donc le réseau va vraiment amener une expérience autrement que le bâtiment où on travaille hors tension, et le réseau va amener en fin de compte cette expérience là à travailler sous tension, en sécurité En travaillant avec Enedis, tous les protocoles de sécurité doivent être tenus et sont très importants On arrive à faire une dizaine de compteurs par jour, donc c'est vrai que ça devient un aspect répétitif mais si on fait pas toutes ces procédures là, surtout en matière de sécurité vu que chaque compteur est changeant, donc finalement chaque technicité est changeante aussi et ben on arrive vite à se mettre en danger et le problème d'habitude arrive à être piégeux par rapport à tout ça Ça fait du bien d'être pas enfermé à l'intérieur, voilà on peut très bien travailler en ville on peut travailler tout en haut d'une montagne, on peut travailler en pleine forêt donc on voit beaucoup de choses différentes et donc finalement cet aspect un peu de liberté est quand même plutôt sympathique en posant du compteur Alors l'avantage du marché Linky, c'est que le recrutement concerne à peu près tout le monde Hommes, femmes, jeunes, un peu plus anciens, sortis d'école avec de l'expérience, de la reconversion il n'y a pas de limite Alors ce qu'on recherche plus particulièrement dans le profil des futurs candidats c'est déjà de la bonne volonté et après, avec ou sans expérience, le réseau est un métier à part donc il y a la formation théorique qui sera faite à l'école et puis il y a la version pratique qui sera faite sur le terrain Le travail à l'extérieur est quand même assez important donc les conditions climatiques, il faut quand même avoir une condition physique qui est quand même une bonne condition physique car on est au froid, au chaud, on peut marcher La concentration c'est vraiment vraiment important dans le sens où il y a des gens autour on peut être à côté des écoles parce que voilà, c'est bruyant, il y a des enfants qui peuvent venir Le sens de l'autonomie et des responsabilités est vraiment important Le relationnel client est aussi très important car on a affaire au client constamment au-delà de l'aspect technique donc c'est vraiment vraiment important ce côté relationnel, rapport humain Il ne faut pas oublier que le marché Linky est un marché porteur pour les gens qui n'ont pas d'expérience et surtout qui veulent s'orienter vers les métiers de la communication puisque, comme on le dit, le compteur est communiquant et donc tous les dérivés vont partir de ce métier-là La formation qui est pratiquée va pouvoir permettre de raccorder des bornes de rechargement de véhicules électriques donc c'est une ouverture vers le futur Les différents acteurs qui ont permis de mettre en place cette action de formation ont été la région Auvergne-Rhône-Alpes, Pôle emploi, Mission locale et les branches professionnelles car il y a de l'emploi derrière toutes les personnes qui sont passées en formation en électricité au Greta Nord-User 100% sont en emploi Si cette formation vous intéresse, contactez-nous !